Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau moment privilégié ensemble de découvrir des messages qui nous sont destinés et bien sûr des énergies qui les accompagnent. J'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable week-end. Et puis pour les personnes qui ont été particulièrement impactées par cette pleine lune, pardon, et bien sachez que ça y est, les énergies positives qui étaient annoncées dans la dernière guidance, qui arrivent suite aux compréhensions provoquées par cette pleine lune, elles sont déjà là. Depuis hier, il y a un sentiment de légèreté qui revient. Fin de journée pour les personnes concernées et qui va s'accentuer, être beaucoup plus loin. Ça va vraiment laisser place aux plus belles énergies possibles, à des énergies éclatantes, extrêmement positives comme cette carte. Vous le montrez déjà et donc bon, je vous donne cette petite précision maintenant, mais on ira plus loin après. Elle est à la une parce que lorsque j'ai préparé cette guidance, j'ai eu deux fois la carte du soleil au cas où, comme ça je ne peux pas me tromper, avec mon tarot de Marseille et ensuite avec mon tarot égyptien. Et c'est celle-ci qui restera à la une aujourd'hui et je vais vous dire pourquoi. Mais vous imaginez, deux fois. Donc on ne peut pas faire plus clair comme message pour introduire cette guidance. C'est vraiment les plus belles énergies qui vont nous accompagner et qui vous disent dès maintenant que ces angoisses laissent place. Ces difficultés pour certaines personnes des épreuves, comme celles qui ont été décrites dans la guidance précédente, sont terminées. Elles étaient là pour vous donner des compréhensions qui, une fois que vous les avez là, vraiment pour vous permettre de vous alléger de certaines choses que vous n'aviez pas identifiées comme étant des freins, des liens du passé aussi. Et là, c'est une libération par rapport à tout ça. Et c'est maintenant que vous allez vraiment ressentir à quel point ça va vous simplifier les choses. Et donc alléger, reléguer, loin derrière vous. Certaines angoisses, certaines, pour certains, de la tristesse, en lien avec le passé. Ça vient compléter ce qui a été transmis dans la guidance précédente. Bon, mais avant tout, vous le savez, le plus important pour moi, avant de démarrer, est toujours de vous remercier vraiment infiniment pour votre présence, votre fidélité, pour tout ce que vous m'apportez à la fois lors de ces guidances collectives, ensemble, lors des guidances privées qu'on réalise. Et puis, à travers tous les échanges magnifiques que nous avons, que ce soit, alors tout ce que je lis dans vos commentaires, et puis les échanges privés, bien sûr, même si je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais évidemment, j'en suis désolée, je m'excuse. Mais c'est tellement incroyable. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, toutes vos intentions merveilleuses, positives, qui font que nous sommes ensemble, que cette communauté fantastique existe, que nous sommes donc reliés par les plus belles énergies d'amour, de générosité, de respect. Et c'est grâce à vous que tout ça existe, grâce à nos guides exceptionnels, et que nous pouvons continuer à avancer ensemble, faire toujours plus de lumière, d'authenticité et de simplicité, dans les meilleures conditions, surtout, également. C'est grâce à tout ça. Et chacun d'entre vous y participe à sa façon, que ce soit visible ou non, mais de la plus belle manière possible, parce que votre participation, quelle qu'elle soit, ou l'écoute, qu'elle soit ponctuelle, courte durée, ou beaucoup plus longue et régulière, elle est toujours dans les meilleures dispositions. Elle part toujours de relier ce que vous recevez à des intentions d'amour, qui vous permettent, par la suite, de faire rayonner tout ce qui est transmis, bien au-delà, de ce qu'on peut conscientiser, voir. Et ça, c'est juste divin. Donc, merci du fond du cœur, pour tout, vraiment. J'espère que vous ressentez à quel point je suis vraiment très touchée, par tout ce que vous m'apportez, le fait que nous progressions ensemble, et c'est vraiment, les messages que je reçois, me le prouvent en permanence, et toujours plus. Donc, vous avez toute ma gratitude et ma reconnaissance pour tout ça. Et quand je parle des messages, c'est tout à la fois, c'est-à-dire à la fois ce qui est écrit, mais aussi les intentions, d'énergie, je les reçois profondément. C'est ça qui me permet de canaliser lors des guidances comme celle-ci. mais aussi entre, en fait, de continuer à recevoir pour vous et à avancer avec vous. Voilà. Donc, c'est juste, c'est d'une cohérence incroyable. Et ça ne cesse de s'enrichir. Et ça, c'est vraiment grâce à vous. Et quand je dis que ça ne cesse de s'enrichir, c'est parce que les enseignements qui nous sont donnés ne cessent de s'enrichir. Il n'y a aucune limite. C'est infini, donc c'est passionnant. Mais également, ça, j'en ai la preuve grâce à vos merveilleux messages. Et j'ai reçu des témoignages qui sont incroyables concernant cette dernière pleine lune et tout ce qui nous a été transmis. Mais d'une précision inimaginable qui sont venues faire écho à tout ce que mes guides m'ont demandé de vous décrire dans les moindres détails. Est-ce que vous m'avez, vous renvoyé pareil avec énormément de détails est venu vraiment faire écho d'une manière incroyable, tout simplement. Je crois que c'est une des premières pleines lunes où il y a des témoignages d'une précision identique à tout ce que mes guides transmettent pour une pleine lune. Parce que pour le reste, ça arrive très souvent et de plus en plus souvent. Mais là, il y avait vraiment quelque chose d'unique dans vos témoignages et je ne peux pas les partager parce qu'ils sont privés. Mais je vous remercie vraiment du fond du cœur pour vos messages, du temps que vous avez passé à m'écrire tous ces détails qui, évidemment, sont essentiels pour moi et me motivent encore plus. vous imaginez à continuer. C'est vraiment vous ma source d'énergie lorsque j'en ai besoin pour continuer à avancer. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment réciproque entre nous et qui ne cesse de... Voilà, ça s'auto-alimente. C'est au-delà d'un cercle vertueux. C'est beaucoup plus que ça encore. Et donc, merci infiniment à vous tous pour tout ça. C'est un émerveillement permanent depuis que j'ai créé cette chaîne. Elle existe grâce à vous. Chacun d'entre vous a sa place. Une place sacrée. Et quel que soit le temps que vous avez à y consacrer. Et même si vous ne passez que... Même si cette chaîne n'est là que pour vous permettre d'aller découvrir ce qui vous correspondra le mieux, c'est tout aussi sacré. Voilà. Je n'aurais jamais imaginé que ça puisse être aussi merveilleux comme aventure lorsque j'ai commencé à publier des guidances sur ma chaîne et lorsque je l'ai créé pour qu'on puisse tous avoir un espace de paix. pour être connectés ensemble. Vraiment, j'espérais comme toujours dans ce genre de... de situation le meilleur. Mais c'est tellement au-delà. C'est vraiment merveilleux. Donc merci. Merci vraiment surtout pour tout. Et un grand merci pour particulièrement pour les derniers messages que j'ai reçus lors de cette pleine lune qui n'a été simple pour personne, plus pour certaines personnes que d'autres. Mais voilà, pour toutes ces précisions qui sont vers la hauteur des efforts de nos guides exceptionnels pour nous donner tout dans les moindres détails. C'est magique de voir ce juste retour des choses et ça vient de vous. Cette générosité-là, elle me touche énormément. Merci infiniment pour tout ça. Comme toujours aussi, avant de continuer, je vais vous demander d'être extrêmement attentif, vigilant à tout ce que vous ressentez. Et aujourd'hui, mes guides me demandent de vous, voilà, de vous dire de tout simplement respirer, faire le vide en vous et de recevoir dans la plus grande simplicité possible. De faire la paix en vous si vous y arrivez et si ce n'est pas le cas, tout simplement de vous connecter, visualiser le mot paix. c'est tout. Et laissez-le vous parler. Si ce n'est pas le cas instantanément, ce n'est pas grave. laissez-le flotter au-dessus de vous et peu à peu, la légèreté et la simplicité ça va s'imposer. la douceur également comme toujours, vous le savez, mes guides me le rappellent encore, oui, tout se fait instantanément, instinctivement dans la douceur. Donc, d'être dans cette simplicité, cette douceur avec vous-même, quel que soit ce que vous vivez, le contexte dans lequel vous êtes, là, maintenant, à ce moment-là, soyez indulgent avec vous-même et reconnectez-vous en toute simplicité à votre vérité intérieure. Ouvrez-vous à tous les messages qui vous amènent encore plus de légèreté, pardon, de douceur, de simplicité et de paix. Ce qu'on me montre là pour vous aider ou si vous en avez besoin sinon, eh bien, c'est un supplément d'énergie, de sérénité qui est transmise, transmise ici, pardon, c'est de visualiser le mot paix et d'imaginer ce que serait pour vous et de le ressentir profondément, un havre de paix. mais vraiment, c'est ça. Donc, vous avez visualisé le mot paix et maintenant, la formule havre de paix, qu'est-ce que ça pourrait être pour vous, mais vous seul, en tant qu'individu, en tant qu'être vivant, à quoi ça ressemblerait, comment vous souhaiteriez respirer, quel genre d'air, quelle lumière, comment vous aimeriez être positionné votre corps, assis, en tailleur, allongé, sur un transat. Mais vraiment, c'est ça. C'est d'imaginer ce que serait un véritable havre de paix pour vous et de le ressentir à travers chacune de vos cellules, au plus profond de vous-même, intensément. Et ça, même si vous êtes en train de faire mille et une choses en même temps, laissez votre inconscient imaginer ce qu'est un havre de paix, un véritable havre de paix pour vous et dans cet espace-là, soyez convaincu et cette foi absolue que là, vous pouvez recevoir tous les messages qui vous sont destinés à chaque instant et que vous êtes aimé de manière inconditionnelle parce que c'est le cas tel que vous êtes. voilà. Voilà comment mes guides me demandent de vous décrire les meilleures conditions possibles pour recevoir les messages aujourd'hui. C'est assez différent. Ça change beaucoup et il n'y a pas de hasard avec la semaine dernière qui a amené beaucoup de compréhension qui nous amène à évoluer. et il y a des grandes progressions y compris dans la façon de recevoir et donc si tout ça vous parle déjà y compris la douceur et les énergies très apaisantes et protectrices qui sont ici parce que c'est ce que nos guides mettent en place lors de chaque canalisation autour de nous pour toujours pareil nous aider à avancer et recevoir dans les meilleures conditions si tout ça évoque pour vous pareil le sentiment d'être au centre d'un havre de paix et d'être aimé inconditionnellement et bien vous êtes exactement au bon endroit pour recevoir tout ce qui vous est destiné pour avancer dans votre vie dans toutes les dimensions de votre vie donc aussi bien dans la matière qu'au niveau spirituel dans les meilleures conditions possibles si autrement vous voilà vous vous sentez à moitié connecté à ce qui vient d'être transmis si vous avez l'impression d'être obligé de faire un effort ou même si vous ressentez de la frustration et bien écoutez tout ça immédiatement et ne perdez pas une seconde il ne faut rien forcer c'est c'est inutile et ce sera encore plus frustrant soit c'est instantané ça vous touche et vous savez que nos voix se rejoignent que nous sommes sur la même longueur dans la même fréquence les mêmes énergies et voilà c'est tellement évident fort et puissant qu'il n'y a aucun doute sinon et bien juste prenez le temps laissez les choses se mettre en place ça veut dire que ce n'est pas le bon moment ou au contraire que vous devez aller trouver quelque chose qui aura ce sens là pour vous et cette information je le dirai à chaque fois ou le plus souvent possible parce que mes guides me montrent à quel point c'est tout aussi important voilà ça fait partie de votre parcours de votre découverte donc quand on on est face à des choses on sait admettre qu'elles ne sont pas pour nous sans sans remettre en question le message direct bon ça ne me convient pas ça ne me convient pas quand ça vient du plus profond de vous même et qu'il y a des réactions même épidermiques ces réactions physiques et émotionnelles elles vous indiquent tout elles vous révèlent tout ce que toutes les émotions tout ce que vous ressentez elles viennent vous les confirmer d'une autre manière donc si vous vous sentez obligé de forcer si vous avez c'est pas une question d'attention particulière parce que vous pouvez faire énormément de choses et les messages vont arriver et ne pas vous rappeler même des mots mais ils seront bien présents dans votre inconscient et tout toutes les clarifications que ces messages ont supposé vous apporter vous les aurez en temps et en heure peut-être plusieurs heures après la guidance ou en vous réveillant si vous vous êtes endormi ou le lendemain après une bonne nuit de sommeil laissez juste les choses se dérouler naturellement il n'y a absolument rien à forcer quand c'est pour vous tout est fluide en tous les cas c'est comme ça vous le savez que ça se produit que dans mes guidances on me demande de vous préciser c'est mon format ma façon de transmettre idéal donc elle vous correspond ou pas et si ce n'est pas le cas il faut vraiment ne pas chercher à forcer les choses soit ça viendra tout doucement ou au contraire vous allez être amen à découvrir ce qui sera parfaitement en cohérence avec vous et c'est vraiment important de vous écouter pour toutes ces raisons d'écouter vos réactions émotionnelles physiques d'être très attentif parce que quand ça vous concerne elles sont incontrôlables toujours différentes souvent mystérieuses avant pendant après une guidance elles sont des indicateurs ces émotions de la manière dont ça vous concerne proche ou moins proche c'est ce que c'est que uniquement vous ou si vous faites très attention à tout ce qui vous vient à l'esprit en même temps vous découvrirez que ça ne concerne en général pas que vous mais tout ce qui vous entoure à la fois les personnes les contextes et plus vous en avez conscience justement plus c'est précis donc ouvrez-vous à tous ces types de réceptions pour que rien ne vous échappe et que vous ayez absolument tous les messages qui vous sont destinés à votre disposition pour trouver encore et toujours plus de bonheur dans tout ce que vous faites tout ce que vous êtes avant tout tout ce que vous faites également bien sûr dans toutes vos relations dans tous vos projets dans toutes vos dimensions toutes les dimensions de votre être et évidemment dans ce parcours d'évolution personnelle et spirituelle qui est le nôtre qui est le vôtre bon voilà comment sont décrites aujourd'hui les conditions idéales pour recevoir les messages de nos guides comme toujours ce sont des messages intemporels quel que soit le moment où vous m'écoutez si ça vibre en vous si ça vient ben voilà provoquer en vous des émotions inédites des réactions physiques également l'évidence l'évidence sera au rendez-vous et immédiatement vous saurez que ça vous concerne instantanément et qu'il n'y a aucune limite dans le temps à ce qui est transmis ça peut à la fois ça peut être à la fois un message qui va vous être transmis ici ponctuellement qui va évoluer dans le temps à travers d'autres guidances mais qui sera un fil conducteur ou au contraire une guidance qui va vous transmettre des choses à l'infini accompagnée par une multitude d'autres canaux de réception comme tout ce qui vous passionne en fait à chaque fois mes guides me montrent cet exemple un livre une chanson un film qui vous accompagne dans la vie par moment de manière permanente et à chaque fois vous avez quelque chose de nouveau c'est exactement pareil alors là il faut que je fasse je vous donne une petite précision en tous les cas un témoignage sur le fait que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps que des guidances qu'elles soient collectives ou privées en fait peuvent réellement à certains moments de votre vie et bien vous accompagner et vous aider à changer votre vie mais tout vient de vous c'est vous qui avez la clé qui avez les réponses c'est là pour vous révéler tout ça et le contexte en fait quand ça vient de vous il évolue et tout va venir vous parler et parce que vous êtes la clé quand vous êtes fidèle à vous-même quand vous croyez en vous et bien tout l'univers vous accompagne de toutes les manières possibles et que ce soit ici et maintenant dans une guidance collective dans un rendez-vous avec une personne qui compte pour vous à travers un projet une multitude d'autres choses tout va vous parler vous accompagner dans la même direction mais ça vient de vous de l'amour que vous vous portez et voilà et à partir de là vous serez divinement accompagné merci mes guides pour ces très beaux messages désolé pour le bruit comme toujours vous savez c'est souvent animé chez moi il y a toujours du monde du bruit voilà c'est comme ça alors c'est parti donc je transmets pour la personne que vous aimez qui est dans votre coeur quand vous m'écoutez toutes les personnes qui vous entourent proches moins proches toutes les situations qui nous concernent et oui avant de commencer on me demande de vous rappeler que c'est une période depuis cette pleine lune et pour les jours qui suivent encore pendant encore quelques jours qui est très propice au rituel à créer ses propres rituels mais aussi on me dit que les énergies du moment leur donnent beaucoup plus de force et d'efficacité permettent vraiment de soutenir toutes les intentions positives que vous et bien que vous vous allez souhaiter transmettre poser grâce à ces rituels donc de vraiment en profiter et là mes guides me montrent en même temps l'énergie des grandes marées incroyables c'est ces énergies là dont vous pouvez profiter à travers vos rituels et pourquoi cette année en particulier elles seront encore plus puissantes que d'habitude écoutez ça c'est voilà j'ai encore on me montre l'année 7 et les énergies arc-en-ciel et la route fortune comme depuis le début de l'année j'ai cette combinaison magnifique qui accompagne beaucoup de guidance et donc là les énergies de moment sont vraiment bien en concordance avec tout ça tout ça lit pour vous permettre pour permettre à vos rituels à vos intentions d'être soutenus par des énergies puissantes donc de réalisation ce qui veut dire que les réalisations sont proches et au-delà de vos espérances de vos espoirs et voilà et merci aussi à vous parce que pour moi c'est un rituel sacré c'est rendez-vous avec vous réellement ça me permet exactement comme on me demande de vous le décrire et bien de me ressourcer en étant connecté à vous à mes guides pour continuer à réaliser tous mes rêves tout comme vous dans les meilleures conditions en étant accompagné des plus belles énergies c'est un parallèle que mes guides me demandent de faire et bien pour confirmer effectivement que ce moment est très propice à la réalisation des rituels qui sont les plus importants pour vous donc peut-être que ça vous parle sinon si c'est pas encore le cas et bien vous risquez d'être surpris ou surprise par des choses qui vont toutes seules se construire dans votre esprit et représenter un rituel nouveau pour vous ça également l'évolution de certains on a tous des rituels sauf qu'on sait pas beaucoup de personnes et ça je le vois régulièrement ne les identifient pas comme tels mais on a tous des rituels dans la vie quotidienne et en fait c'est ça c'est les identifier pour certains les transformer en rituel sacré avec une dimension divine qui n'était peut-être pas que vous ne voyez pas ça comme ça jusqu'à présent là maintenant vous allez le voir comme ça et ajouter une petite touche particulière la vôtre et puis il y en a beaucoup aussi que vous allez faire évoluer parce que vous êtes en pleine phase d'évolution et donc ça va jusqu'à la transformation des rituels et c'est vraiment le moment pour ça c'est un moment idéal pour casser avec des rituels qui n'ont plus lieu d'être et en créer de nouveau qui seront beaucoup plus simples parce qu'il faut faire attention aussi certains rituels peuvent à un moment donné finir par vous enfermer ça c'est quand ils n'ont plus lieu d'être et qu'il est temps de laisser la place à peut-être moins de rituels systématiques mais des nouvelles façons de vous reconnecter à tout ce qu'il y a de plus lumineux dans la vie en vous entourant vraiment d'autres choses je vois des personnes qui vont on me montre comme vous savez les hôtels de prière qu'on peut avoir chez soi et bien certains d'entre vous vous allez laisser tomber tout ce qui était petits gestes répétitifs rassurants qui sont donc des rituels du quotidien mais qui peuvent finir par être rébarbatifs et finalement qui n'ont plus lieu d'être pour créer un petit lieu de prière très coloré je vois des choses très très belles et pouvoir vous recueillir mais ponctuellement pour que ça reste quelque chose de que ça redevienne pour certains quelque chose de très joyeux il n'y a vraiment que des énergies de joie de lumière de chaleur aujourd'hui et là cette parenthèse sur les rituels elle est elle indique la même chose l'évolution des rituels dans le même sens et certaines personnes vraiment vont faire une découverte dans ce domaine découvrir à quel point créer ces rituels ou s'inspirer des rituels existants ça peut apporter énormément de douceur de simplicité de réconfort dans la vie dans la vie quotidienne tout comme faire évoluer des rituels qui n'ont plus lieu d'être bon on me montre que vous allez j'ai hâte de lire dans les messages me raconter un peu tout ça et ça va être très intéressant mais pour conclure c'est bien ça n'oubliez pas là les énergies sont idéales n'oubliez pas la force de vos rituels mais là il s'agit d'ajouter de la joie de la lumière dans les rituels grâce aux énergies qui sont là qui sont idéales pour ça donc à la fois lorsque vous les réalisez mais aussi pour que tout ce que vous toutes les intentions les souhaits que vous exprimez voilà se produisent se concrétisent le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles ceci étant dit on continue et donc la guidance du jour c'est tout aussi étonnant que tout ce qui est transmis depuis le début enfin un peu inhabituel ça prouve l'évolution les changements rapides j'ai rencontre coup de foudre et en parallèle on me montre une relation qui est en pause une relation que vous vous avez identifiée comme étant jusqu'à maintenant en tous les cas comme étant un lien d'âme donc potentiellement une relation âme sœur âme jumelle flamme jumelle et faites toujours attention j'essaie de le préciser à chaque fois ce ne sont que des formulations c'est vous qui identifiez clairement la nature du lien mais quand ces formulations ressortent c'est pour mettre en évidence le fait que pour vous ces relations il y a une dimension spirituelle unique dans le lien dans le sens où plusieurs événements en rapport direct avec cette personne vous ont amené à vous ouvrir à une dimension spirituelle à laquelle vous n'étiez pas sensible auparavant plusieurs événements de cette relation vous ont poussé à vous transformer plutôt à vous révéler tel que vous êtes à vous retrouver à vous reconnecter à vous même et ça c'est indéniable pour vous voilà comment mes guides me décrivent ce qui correspond à ces formulations là aujourd'hui pour cette guidance de ces liens sacrés donc là c'est une personne avec laquelle vous avez un lien de ce type là que vous avez identifié comme étant un lien de ce type là cette relation est en pause cette relation est en pause j'ai vraiment le petit symbole pause et on annonce une rencontre inattendue un coup de foudre et là c'est une autre personne qui va changer votre regard sur cette relation en tous les cas ça va éclairer votre regard sur cette relation et sur l'avenir de cette relation qui est en pause il va y avoir un choix après à faire et ça vous concerne vous donc ça vous concerne vous c'est magnifique comme toujours cette personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez vous savez vous positionner dans la guidance en fonction de ce que vous ressentez écoutez-vous tout peut vous parler comme une position va être immédiatement très claire pour vous dans la guidance et ça du début à la fin ou ça peut changer par intermittence au fil de la transmission des messages et voilà laissez les choses se faire naturellement et regardez c'est incroyable les messages sont sublimes aujourd'hui on a donc à la une la carte du soleil et l'as de coupe donc là vous êtes en présence du grand amour en tous les cas vous allez toute la lumière va être faite dans votre vie sentimentale elle va être simplifiée allégée et ce que vous allez recevoir c'est le grand amour le début d'une magnifique histoire qui est la bonne pour vous avant d'arriver à ça en fait il va y avoir cette rencontre coup de foudre qui va éclairer la situation en fait elle va vous permettre de faire toute la lumière sur tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant dans le domaine sentimental cette rencontre c'est vraiment une rencontre coup de foudre dans le sens où ça va vous tomber dessus alors que vous ne vous y attendez absolument pas cette rencontre ce que je ne sais pas encore ce que je ne vois pas encore c'est parce qu'on me montre quelque chose de très bizarre une triangulaire mais la triangulaire n'est pas elle n'est pas du côté de cette personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez elle est pour vous comme un choix et elle n'est pas négative elle est comme un éclairage donc là il y a une personne qui va arriver dans votre vie qui va vous permettre d'y voir très très clair concernant concernant ce que vous attendez de l'amour aujourd'hui dans votre vie ça ne veut pas dire que c'est avec cette personne que vous allez former un couple parce qu'on vous annonce que vous serez avec l'as de couple ça ne peut pas être plus clair prochainement en couple et que vous serez vraiment avec une personne qui vous correspondra qui sera quelqu'un de quelqu'un qui vous aimera sincèrement qui sera authentique avec vous qui vous permettra donc de l'être également c'est vraiment une relation entre deux personnes qui s'aiment telles qu'elles sont en toute simplicité en toute authenticité avec une réelle sincérité et énormément de de générosité en fait ce qu'on me montre c'est que la rencontre le coup de foudre inattendu qui va arriver vraiment coup de foudre ne prenez pas ça sur pour le moment c'est pas la dimension coup de coeur passion c'est c'est qu'il y a ces énergies là qui vous fout droit mais parce qu'elle elle vous éclaire sur ce que vous souhaitez vraiment maintenant dans votre vie amoureuse et elle ne veut ça ne veut pas dire que cette rencontre c'est c'est la personne à laquelle vous allez vous unir mais qu'elle peut-être voilà ça peut être oui mais ça peut très bien autre au contraire cette relation qui pour le moment pose ça on ne le montre pas encore on me montre juste que cette personne qui arrive dans votre vie elle va avoir cet effet incroyable de vous permettre de faire toute la lumière sur ce que vous attendez dans le domaine amoureux aujourd'hui et ça va vous tomber dessus vraiment sans prévenir ça va vous permettre aussi il y a beaucoup de personnes qui et bien face à ce lien sacré qui est en sacré à vos yeux qui est en pause ressentent beaucoup de confusion qui passe un peu d'un extrême à l'autre sans arrêt par rapport à ce lien et à leur vie sentimentale ce qu'on me montre c'est que un jour vous souhaitez sincèrement connaître le grand amour et le lendemain vous êtes parfaitement satisfait satisfait d'être célibataire pour certaines personnes ou de votre vie telle qu'elle est sans avoir à la partager avec une autre personne en permanence ce sont des exemples comme toujours vous savez en visualisant des exemples et ça passe de l'un à l'autre ce qui entretient une forme de confusion c'est une phase qui va aboutir à l'issue de cette phase vous allez être sûr de vous il y aura plus ces allers-retours qui sont pour vous en tous les cas en lien avec le fait que cette relation-là soit en pause ça c'est une illusion en fait c'est souvent ce qu'on peut croire parce que c'est le mental qui nous relie automatiquement à notre réalité donc comme cette relation qui est sacrée à vos yeux est en pause le mental a tendance à relier à s'en servir comme une explication à tout alors que ces allers-retours en fait ils vous appartiennent bien réellement et si cette confusion est présente elle est persistante c'est parce que vous arrivez à un moment où vous allez vraiment et peut-être pour la première fois découvrir après des étapes on expérimente des choses forcément découvrir ce qui vous correspond réellement qu'est-ce qui va vous rendre vraiment heureux quel type de relation sentimentale va vous apporter le bonheur dont vous rêvez dans ce domaine-là est-ce que c'est être seul quand je dis seul vous n'êtes pas seul mais donc pas dans une relation de couple au quotidien ou est-ce qu'au contraire c'est bien cette relation de couple sincère authentique qui est annoncée là les questionnements les allers-retours sont toujours là alors ça peut être très intense pour certaines personnes ou ponctuel pour d'autres mais ça ne change rien en fait c'est que c'est toujours là donc tant qu'il y a une espèce de forme de confusion et souvent on ne veut pas se l'avouer l'admettre on remet tout sur le dos d'une situation comme là c'est un peu le cas parce que ce lien est en pause et bien oui donc ça entretient la confusion et ça bloque la suite des événements tout simplement parce que au fond au fond de soi-même on ne sait on n'a pas encore décidé choisi découvert ce qui va vraiment apporter le bonheur que l'on attend dans sa vie sentimentale parce que quand on parle de célibataire ça ne veut pas dire ne pas avoir de vie sentimentale là c'est vraiment c'est vraiment juste entre le fait d'être installé dans une relation de couple quotidienne ou pas engagé voilà et là cette rencontre si vous êtes concerné alors je dois vous le préciser parce qu'il y a vraiment quand même beaucoup de personnes qui sont dans le fait de se convaincre parce que tout ce qui nous entoure a tendance à nous l'imposer sans s'en rendre compte et ça vient souvent de l'entourage aussi que le bonheur ne peut être qu'une relation de couple engagé installé et là il y a certaines personnes qui vont avoir se faire souffrir ce cadeau là et réaliser et avoir le courage y compris face à un entourage qui peut chercher à vous obliger à sans aucune mauvaise intention mais à rentrer dans les cases que c'est pas pour vous que pour vous le bonheur c'est vivre des relations amoureuses mais épanouies mais pas en étant engagé dans un couple en permanence donc c'est et ça ça semble naturel facile à faire mais pas du tout et je le vois très souvent parce que le mental pour se rassurer et bien vous enferme dans quelque chose qui mais qui n'est pas pour vous et vous êtes convaincu que si et que sans une relation comme celle-ci il n'y a pas de bonheur possible voilà donc là il y a beaucoup de personnes qui grâce à tout ce qu'elles vont vivre dans les semaines qui viennent vont sortir de cette espèce de dilemme inavoué et de la confusion qui va avec et y voir très très clair sur ce qu'elles désirent vraiment il n'y aura plus de doute aucun doute et en fait tout ce qui est décrit tous les événements qui sont décrits là c'est à dire d'une part que vous avez identifié un lien une relation donc sentimentale comme étant sacrée mais qui est en pause aujourd'hui et on vous annonce une rencontre foudroyante par les compréhensions qu'elles vont vous amener ces événements accompagnent cette phase là pour que à l'issue vous y voyez très très clair et donc que vous puissiez poursuivre votre chemin en étant détaché de toute forme de confusion de doute sur ce qui vous rend vraiment heureux dans le domaine amour en toute simplicité en toute authenticité voilà en étant fidèle à qui vous êtes en étant connecté à votre enfant intérieur et à ce qui lui apporte la joie et ce qui vous apporte la joie n'est pas forcément ça peut pas être la même chose pour tout le monde et dans tous les cas ce sera une grande histoire d'amour parce que ce sera vous aimer vous-même que d'agir comme cela avant tout et donc certaines personnes vont trancher et comprendre que oui elles aspirent à vivre en couple dans un couple engagé mais d'une manière différente de ce qu'elles ont pu connaître et là de nouveau ce sont les mots simplicité authenticité générosité qui correspondent à cette relation qui est annoncée ou au contraire de vivre un célibat mais c'est pas ça de vivre des relations amoureuses épanouies mais pas que ce soit une ou plusieurs mais pas en étant un couple engagé donc c'est très bien vous pouvez très bien avoir cette relation et elle peut être authentique et sincère mais sans pour autant vous engager parce que vous allez comprendre que ça ne vous correspond pas c'est pas ça qui va vous rendre heureux aujourd'hui ou heureuse et donc dans les deux cas c'est être honnête avec soi-même et honnête avec les personnes avec lesquelles on partage on partage sa vie concernant ce que vous attendez dans le domaine sentimental donc c'est hyper positif vous n'aurez plus de prise de tête sur ces sujets là avec vous-même déjà et avec les autres non plus vous serez juste en cohérence dans la lumière dans l'amour avec ce qui vous correspond donc cette relation cette rencontre pardon inattendue elle a cet effet foudroyant dans le sens révélateur et donc ça va aller bien au-delà donc on va en savoir plus sur cette relation qui est en pause ou cette nouvelle rencontre parce que là il y a clairement un choix quel que soit ensuite le mode relationnel aussi qui sera choisi donc un couple engagé ou pas là tout ça ces choix sont devant vous et on montre qu'en fait vous n'auriez pas pu les faire en âme et conscience avant alors que là tout va être limpide et ça va donc vous permettre de poursuivre votre vie voilà c'est ça en fait en tous les cas sentimentale en étant en accord total avec vous-même et qui vous êtes et ça mais ça c'est la clé du bonheur on n'est pas tous fait pour être heureux dans un couple engagé par exemple ça veut pas dire que les liens d'amour ne sont pas sacrés authentiques et inconditionnels en fait voilà tout ce qu'on m'a montré c'est que ce qui est annoncé c'est vraiment le grand bonheur quelle que soit la forme que ça prendra parce que vous êtes entouré par des énergies arc-en-ciel et que surtout vous avez passé toutes les étapes nécessaires pour aujourd'hui y voir clair sur ce qui vous convient et cette relation sacrée qui est en pause fait partie de ce cheminement et souvent vous savez l'expression l'herbe est plus verte ailleurs c'est toujours voilà en fait elle va vraiment l'être dans le sens où quand on essape à la confusion qu'on la met derrière soi parce qu'enfin on a découvert réellement ce qui nous correspond et bien on est sur un terrain voilà où l'herbe est vraiment plus verte que ça ne pouvait être le cas avant ça parle vraiment de fertilité vous allez entrer dans un territoire beaucoup plus fertile dans une phase de votre vie où l'abondance et la fertilité seront au rendez-vous dans le domaine sentimental parce que vous serez en accord total avec vous-même non plus dans des peurs de ne pas être dans une dans un mode relationnel quand vous aurez imposé la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez avec laquelle vous avez une relation en pause est quelqu'un qui est enfermé dans un mode relationnel de couple qui lui a été imposé qui vous envie votre liberté cette personne vous envie votre liberté mais c'est quelqu'un qui reste dans ce cercle qui a été dessiné autour de lui ou d'elle depuis l'enfance et si cette relation avec cette personne à laquelle vous pensez est en pause c'est en partie à cause de ça parce que c'est quelqu'un qui n'a pas la capacité de vivre la capacité la volonté la compréhension voilà toutes ces choses nécessaires pour vivre sa vie amoureuse librement et en accord avec lui-même avec elle-même alors que vous êtes sur ce chemin là et vous êtes sur le point d'aboutir vraiment quand on est sur le point de savoir exactement ce qui est bon pour soi dans ce domaine là et c'est personne qui va venir vous le dire c'est vous avec l'aide de vos guides de vos anges gardiens qui le découvrez et là vous êtes sur le point de faire vraiment d'aboutir d'avoir une image très très claire cette découverte alors voilà ce qu'il y a c'est qu'elle va être pour certaines personnes totalement inattendue l'exemple il est clair c'est que certaines personnes vont sortir vraiment d'un schéma de pensée très limitant et comprendre qu'elles ne sont pas faites pour être dans un couple installé engagé ou l'inverse mais vous sortez en tous les cas vous détruisez soudainement l'image imposée de ce que devrait être votre relation sentimentale pour vous connecter à vos désirs réels et ça va se faire subitement soudainement donc bah il y a des personnes qui peuvent vous dire que non non c'est pas pour eux la vie de couple pour des tas de raisons parce qu'on a pu leur inculquer ce genre de choses parce que la vie a pu leur montrer c'est ce qu'elles croient vont découvrir que pas du tout c'est le contraire et inversement il y a des très très grands éclairages ça c'est donc avec une dimension plus collective sur tout ça et c'est évidemment c'est merveilleux d'en savoir plus sur soi-même et même là vous saurez tout parce que ça évolue dans le temps en plus ce qu'on attend de sa vie amoureuse jusqu'au moment où c'est une évidence et oui c'est ça cette rencontre elle va être bouleversante dans ce sens là il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie qui va vous permettre et c'est bien cette année c'est impressionnant comme on me ramène tout le temps à l'année 7 c'est bien cette année que cette personne va vous permettre de mettre derrière vous toutes les confusions qui existaient dans ce domaine là il y a beaucoup de personnes qui ne se l'avouent pas et là ça va leur sauter aux yeux parce que c'est pas parce qu'on a un lien sacré d'amour inconditionnel avec une personne qu'on a forcément fait la lumière sur ce qu'on attendait réellement d'une histoire d'amour dans cette dimension là ici et maintenant sur sur terre ça peut être le cas pas dans cette guidance là c'est pas du tout ce qui est transmis et elle est bien là pour ça cette relation pour le coup pour vous permettre de savoir si cette personne avec laquelle vous êtes en pause ou si cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie est la bonne et dans quel format type de relation vous serez parfaitement heureux ou heureuse c'est vraiment quelqu'un la personne avec laquelle vous êtes en pause qui vous a poussé dans vos retranchements à tous les niveaux et c'est aussi une personne qui vous a trahi plusieurs fois qui vous a trahi plusieurs fois certes sans intention de le faire mais qui n'a pas non plus fait grand chose pour en tous les cas voilà oui c'est pour ça que c'est en pause qui n'a rien fait pour reconnaître cette raison ni pour réparer la relation donc elle est en pause c'est une personne qui n'a pas non plus été capable de mettre un point final et d'ailleurs vous ne l'avez pas fait non plus donc c'est bien une relation en pause où il y a de la confusion aussi où les choses n'ont pas été et ne sont pas claires dans cette relation elle est un peu laissée comme ça 80 me disent mes guides et ça on a beaucoup de mal aussi en général à l'admettre que ça vous concerne vous ou la personne que vous aimez mais ça ça vous montre que vous-même vous portez cette confusion en vous et que c'est pas juste l'autre personne en revanche vous allez en sortir définitivement là maintenant à partir de maintenant et ça c'est magnifique une très grande progression un pas en avant qui vous garantit le bonheur dans le domaine sentimental très prochainement et c'est pas le petit bonheur c'est le vrai grand bonheur le vrai grand amour avec un grand A parce que voilà vous avez le soleil et la secoupe donc c'est parce que vous allez aussi avoir ce courage là d'admettre que beaucoup de choses viennent de vous et pas uniquement de l'autre personne que la confusion ne peut pas il y a des choses partagées toujours dans une relation mais chacun a sa part de responsabilité et c'est parce que vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse et de courage que vous allez admettre vous part de responsabilité alors pas face à cette personne mais vis-à-vis de vous-même et admettre aussi la confusion dans laquelle vous pouvez être par rapport à ce que vous attendez réellement entre attendre une image toute faite qu'on n'a même pas pris la peine d'imaginer soi-même et vos véritables désirs là il y avait un précipice et c'est ce que vous allez comprendre d'une manière assez soudaine subite mais quand ça arrive comme ça c'est qu'en fait tout s'est préparé lentement mais sûrement avant et c'est comme une illumination la compréhension se fait d'un coup lors d'un événement et là l'événement c'est une rencontre une nouvelle personne qui rentre dans votre vie qui va avoir cet effet foudroyant de vous éclairer d'éclairer votre chemin donc soit vous allez voir cette personne que vous considériez comme un lien sacré mais toujours de cette manière là mais plus quelqu'un avec qui vivre une histoire d'amour comme vous en rêvez et qui vous correspond surtout et bien est possible c'est à dire que ça va être une évidence que oui vous aurez ce lien toujours sacré d'amour inconditionnel avec cette personne mais qui n'est pas là pour ça mais au contraire que cette personne était sur votre chemin pour vous permettre de découvrir et bien votre idéal amoureux dans la matière dans cette vie là donc oui c'est sacré de cette manière là et puis cette connexion elle existera toujours ça on me le montre vraiment mais plus pour vous apporter les mêmes choses qu'auparavant là c'était vraiment c'est quelque chose vraiment qui vous a poussé dans au moindre retranchement pour que vous puissiez vous révéler entièrement totalement comme vraiment renaître à la lumière on parle de l'aube dorée vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie amoureuse sentimentale qui va être extraordinaire parce qu'elle vous conviendra à merveille et donc cette vie là ce bonheur que vous espérez vous allez vraiment l'obtenir le trouver parce que vous serez vraiment clair avec vous même et donc le mental n'aura plus ce contrôle et ne va pas ramener systématiquement ça va s'arrêter en fait tout ce qui ne correspond tout ce qui n'allait pas dans votre vie sentimentale à au fait que c'était parce que cette relation est en pause voilà ça c'est pareil ça va s'arrêter net pour laisser place à autre chose voilà une histoire claire simple authentique tout comme vous l'êtes qu'elle soit dans un couple vraiment engagé au quotidien ou pas mais l'amour est ton rendez-vous le grand amour alors oui c'est vraiment quelqu'un qui en tous les cas la personne avec laquelle vous êtes en pause actuellement il y a bien un lien d'amour en amour inconditionnel une dimension spirituelle et surtout au moment où c'est vraiment quelqu'un qui vous a fait vivre des situations qui vous ont poussé dans vos retranchements et on me le répète de nouveau et vous êtes vous avez eu du mal à vous relever et là c'est un triomphe enfin il vous a fallu des mois voire des années pour comprendre vous révéler à vous-même remonter la pente mais aujourd'hui ça vous amène voilà qui vous êtes réellement dans les meilleures conditions possibles c'est au final une véritable bénédiction pour vous cette relation qui est en pause oui c'est un peu paradoxal mais pour tous c'est bien ça alors s'il vous plaît Niquitte c'est quelqu'un qui va quand même cette personne elle est en train de comprendre et elle vous le transmet que qu'il ou elle est tombée de son pied pédestal ou en train en tous les cas de tomber de son pédestal et ça va s'accentuer dans les semaines et les jours qui viennent cette personne elle ressent parfaitement ce qui ce qui est annoncé certainement même ce qu'on me montre beaucoup plus que vous ce qui est en train de se produire qu'un événement va vous éclairer sur ce que vous espérez et que ça risque vraiment de de tout changer parce que cette nouvelle rencontre vous allez avoir un choix à faire elle va vous ouvrir les yeux sur la réalité de l'avenir possible que vous avez avec cette personne avec laquelle c'est en pause et dans certains cas là on a le scénario où ce sera terminé pour vous en fait le pied d'estal sur lequel vous aviez mis cette personne va disparaître et c'est parce que c'est quelqu'un qui vous attraille à plusieurs reprises et qui à ce jour n'aura rien fait pour arranger les choses et en plus qui a laissé la situation comme ça sans aucune explication qui n'a pas cherché à demander pardon et à réparer rien et qui en fait maintenait une forme de dépendance de cette manière là bah oui pareil une forme de confusion qui est que vous avez vécu avec cette relation en pause parce que elle est en vous aussi alors quand je dis ce genre de choses à chaque fois mes guides me demandent de préciser qu'il ne s'agit pas d'être dans une forme de culpabilité ou tout ce qui est compliqué dans votre vie c'est parce que on n'est pas en capacité de faire mieux ou des choses comme ça non non ça n'a rien à voir avec ça surtout pas c'est juste un révélateur et justement parce que c'est un révélateur vous recevez la compréhension sans la moindre culpabilité ça c'est pareil vous allez réussir à vous détacher de ce genre de choses complètement donc là l'évidence elle va être que cette personne n'a rien fait pour réparer votre relation la faire évoluer et les semaines qui viennent vont être déterminantes parce que tout ce qui va vous arriver et bien ça va faire tomber cette personne de son pied d'estal c'est vraiment une personne qui jour après jour là va perdre perdre votre un peu votre estime quand même ouais oui mais c'est justifié c'est quelqu'un qui va garder une tasse importante mais cette relation vous n'allez plus fondé d'espoir il n'y aura plus d'espoir à fondé en fait et tout ce qui arrive là va vous montrer à quel point votre bonheur ça ne peut pas être ça il est ailleurs alors quand ailleurs ça peut forcément dire avec une autre personne mais certainement pas en restant connecté à une attente négative sur une relation qui est en pause une relation avec une personne qui dans la matière vous attraille à plusieurs reprises et ensuite n'a rien fait du tout oui c'est ça rien fait du tout très particulière celle qui dans et le même m'est bien le même temps de vous montrer à chaque fois regardez c'est ça que vous allez choisir pas ça ah oui donc cette nouvelle rencontre elle va vous permettre de choisir et de vivre ça et de laisser derrière vous les trahisons et la confusion c'est quand même quelqu'un que vous aviez gardé très très haut dans votre estime malgré les trahisons et là et bien ça se termine tous les éclairages que vous allez recevoir vont remettre cette personne à sa place dans votre estime et à sa juste place celle de quelqu'un qui vous a trahi à plusieurs reprises mais vous savez aussi que c'est quelqu'un qui vous a poussé dans vos retranchements au point de vous permettre de devenir redevenir qui vous êtes vraiment d'être sur ce chemin de découverte personnelle si lumineux que vous serez toujours reconnaissant reconnaissant pour ça vis-à-vis de ce lien mais pas au-delà plus au-delà parce que là c'est le moment d'accueillir le fait que cette personne n'a pas tout ce que vous recherchez tout ce que vous espérez dans une relation d'amour sincère n'a pas les les atouts en fait indispensable oui d'accord oui cette personne elle peut les avoir mais là elle est bloquée dans une vie de couple qui lui a été enfin oui imposée un modèle donc c'est quelqu'un qui n'est absolument pas en train de découvrir oui c'est la deuxième fois qu'on me transmet que cette personne n'a pas les capacités de vivre aujourd'hui en tous les cas sa vie amoureuse librement cette personne est enfermée dans un modèle dans un moule dans ce domaine là ah oui pourtant pourtant la relation dans laquelle est cette personne donc là il y a une vraie triangulaire pour le coup elle est très très négative actuellement ces deux personnes en fait qui se tirent dans les pattes en permanence qui cherchent toujours à avoir l'ascendant l'une sur l'autre à avoir plus de pouvoir l'une sur l'autre plus de pouvoir dans l'envie de couple c'est très conflictuel et souffrant et malgré ça cette personne et bien elle persiste elle signe donc c'est bien la personne avec laquelle vous êtes en pause dans un groupe d'écrit dans cette relation c'est vraiment quelqu'un qui a été un modèle copié-collé de couple en tous les cas c'est l'extérieur et comme ça donc ça peut être un conjoint ou un ex-conjoint aussi et on sort pas du modèle on sort pas du moule en apparence et puis ce qui se passe derrière et bien ça peut être toxique au plus haut point mais ça c'est pas grave parce que personne ne sait personne ne voit c'est vraiment l'opposé de toute façon regardez on me le montre bien et c'est quelqu'un qui vous envie énormément votre liberté d'action dans tous les domaines et particulièrement dans le domaine amoureux alors que vous n'êtes pas encore totalement sorti de la confusion mais alors quand ça va l'être très prochainement ça va être quelque chose parce que cette personne elle va vraiment le ressentir encore plus fort cette liberté d'aimer qui est la vôtre c'est vraiment opposé on est dans deux mondes deux mondes qui n'ont rien à voir et c'est terrible de vivre une relation de couple où on est en concurrence l'un avec l'autre c'est ce que vit la personne avec laquelle vous êtes en pause une relation de couple où on est en concurrence où chacun essaye de prendre la place de l'autre enfin c'est n'importe quoi et en plus chacun mobilise ses troupes chacun de son côté contre l'autre mais à l'extérieur on fait comme si tout allait bien et ça va pas aller mais bon regardez la triangulaire elle est partout en revanche elle est montrée de manière très positive vous concernant parce qu'on vous montre que vous allez être face à un choix soudainement mais que ce choix éclaire votre chemin c'est parce qu'il arrive dans votre vie que tout va devenir limpide et que vous allez vivre le grand amour mais la personne avec laquelle vous êtes en pause c'est vraiment quelqu'un qui est dans un cercle fermé c'est la justice divine ce qui va arriver c'est vraiment une justice divine est en votre faveur par rapport à cette personne qui est restée sans rien faire vous allez après vous avoir trahi plusieurs fois cet événement cette nouvelle rencontre c'est l'univers qui vous l'envoie qui rétablit la justice dans votre vie sentimentale qui vous offre un cadeau du ciel une nouvelle personne qui va d'abord vous permettre d'avoir un regard éclairé sur cette relation qui est en pause ensuite sur tout ce que que vous désirez vraiment pour choisir l'avenir sentimental qui vous correspondra et qui sera juste radieux il y a vraiment une intervention divine qui est en cours parce que cette personne parce que cette personne c'est comme quelqu'un qui vous a apporté des choses au final extrêmement positives mais qui a en même temps en parallèle laissé en suspens des situations de trahison très négatives et ça sans rien faire et quand ça arrive ce genre de choses si la personne n'a pas la maturité d'appréhender ces situations pour faire basculer les énergies négatives et les transcender en énergie positive à travers le pardon la reconnaissance et bien si la personne ne le fait pas c'est la vie le divin l'univers qui s'en charge et là c'est beaucoup moins sympathique vraiment le fait que cette personne n'ait rien fait ça participe aussi après une période de pause longue entre vous ça va aussi pourquoi ça arrive là maintenant c'est le temps qui est votre allié mais c'est bien quelqu'un qui est un peu destitué pour vous qui est en train de perdre votre estime et en tous les cas qui descend là vraiment qui tombe de son pédestal pour vous ce lien faisait partie des liens prioritaires pour vous dans très peu de temps ce sera vraiment plus le cas du tout même si au moment où vous m'écoutez vous avez du mal à y croire il y a quelque chose vraiment une rencontre soudaine qui va arriver qui va tout changer mais ce lien et on vous le redit il a bien une dimension sacrée parce qu'il vous a poussé dans vos retranchements qu'il vous a amené à guérir de la blessure du rejet de la trahison mais c'est terminé là c'était une dernière étape en fait celle qui se joue vis-à-vis de cette personne c'est quelqu'un qui n'a pas réagi qui n'a pas en tous les cas pour le moment tout ce qu'on montre c'est ça donc là la justice divine veut intervenir et vous allez faire une nouvelle rencontre et vivre vraiment un amour radieux quelque chose de magnifique et d'authentique et en fait dès le moment où ça va se produire tout ce qui était la personnalité de la personne qui est décrite et vous voyez depuis le début de la guidance on ne m'a pas fait dire une seule fois votre autre merci mes guides pour la précision donc tout ce qui était décrit jusqu'à maintenant sur cette personne avec laquelle vous êtes en pause c'est bien le passé oui voilà en fait cette nouvelle rencontre elle va mettre en lumière les aspects de la personnalité de cette personne comme ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent et vous montrer à quel point même si vous aimez cette personne ces aspects de sa personnalité qui n'ont pas évolué parce que cette personne est restée donc en pause en termes d'évolution n'ont rien à voir avec ce que vous souhaitez ce que vous attendez d'une relation amoureuse de la part de votre conjoint compagnon amant amoureux et là il n'y aura plus le moindre doute la moindre confusion plus de possibilité non plus pour le mental de faire croire qu'une progression une évolution de la part de cette personne peut intervenir dans cette vie ce sera même une grande libération pour vous cette rencontre là c'est vraiment la rencontre coup de foudre qui est annoncée et cette fois là on montre bien le côté passion parce que c'est souvent extrêmement difficile d'y voir clair lorsqu'on ressent un amour inconditionnel comme celui que vous ressentez pour cette personne avec laquelle vous êtes en pause et la réalité et le fait que vous pouvez ressentir un amour aussi puissant pour une autre personne à tout moment lorsque vous ressentez ça et que c'est la première fois que c'est exceptionnel et quand il s'agit d'aller vraiment destiné dans cette dimension là on le sait fondamentalement il n'y a pas possibilité de le ressentir de la même manière au même niveau pour quelqu'un d'autre en revanche si ça n'est pas la personne qui vous est destiné dans cette ville et bien vous allez découvrir que vous pouvez ressentir quelque chose d'aussi puissant mais en plus avec les conditions idéales pour vivre une histoire bien réelle bien concrète là maintenant prochainement et c'est l'univers qui vous rend justice qui intervient en votre faveur face à tout ça parce que là cette personne elle est c'est quelqu'un vous allez le voir d'une manière simple cette personne elle n'est pas dans cette vie là en tous les cas elle n'est pas à la hauteur de votre relation elle n'agit pas pour que cette relation se concrétise c'est quelqu'un qui reste dans un cercle fermé et comme en fait il y a vraiment une notion aussi de durée de temps qui fait que pour vous en fait que ce soit trois jours trois semaines ou trois mois il y a une notion qui en rapporte avec le trois le fait que cette durée soit écoulée acte qui ou elle ne sortira jamais de ce cercle et voyez vous vous libérez totalement de toute la confusion dans laquelle cette personne vous maintenait avec l'absence d'explication de pardon pour les trahisons sans doute de temps en temps des retours à la communication mais flou confus là c'est terminé pour vous le temps sera écoulé et on ne sait jamais pourquoi c'est un moment ou pas un autre là on me donne la symbolique du trois parce que il y a vraiment cette notion de choix et de trinité la présence des maîtres ascensionnés à vos côtés pour vous permettre de vivre ce véritable amour et d'aller jusqu'à l'achèvement de cette découverte de vous-même qui est celle de savoir ce que vous désirez vraiment dans votre vie sentimentale et voilà pas une personne qui agit comme ça ça va être limpide même si vous savez que cette personne derrière tout ça c'est quelqu'un qui vous aime vraiment ben voilà une fois que vous aurez acté tout ce qui oui c'est constaté la situation mais sans l'enjoliver sans en étant sorti de la dépendance voilà voilà vous allez continuer à reconnaître cette relation parce qu'elle vous a poussé dans vos retranchements donc sur cet aspect là comme une bénédiction mais sur cette phase de pause qui a suivi beaucoup de trahison là c'est terminé cette personne elle perd votre estime et c'est acté vous allez trancher une nouvelle rencontre vous attend bien sûr ça ne concerne pas tout le monde comme toujours vous savez c'est comme ça mais là ah oui c'est fini ça ne peut plus vous atteindre ah ouais c'est bien terminé vous allez droit vers une phase de vie qui va être magique et vous laissez derrière vous toutes les trahisons de cette personne en jetant un dernier regard c'est ce que vous allez vraiment avoir l'impression de faire mais là il y a vraiment une notion que le temps qui s'est écoulé est le maximum que vous pouviez autoriser à cette personne et sans jamais l'avoir clairement peut-être ah oui d'accord donc il y a les deux il y a certaines personnes qui se sont fixées une date limite vis-à-vis d'elles-mêmes face à elles-mêmes et d'autres tout simplement qui vont le savoir que ben voilà le temps que vous pouviez autoriser à cette phase de pause est écoulée et il n'y a pas d'explication à avoir vous le saurez un point c'est tout et là on montre beaucoup de choses de nouveau j'ai les dates du 27 dans les mois qui viennent qui seront des dates de fin vraiment donc vous allez sentir que vous êtes sur cette phase de transition où cette personne est en train de vraiment de tomber dans votre estime mais parce que c'est justifié et au bout de cette phase vraiment c'est quelqu'un qui aura effectivement toujours une place dans votre coeur mais plus la priorité plus la première place et surtout pas qu'il n'aura plus de place dans votre vie sentimentale à l'avenir parce qu'il sera trop tard et voilà quelque chose de bien mieux vous attend de merveilleux avec cette carte du soleil et l'as de coupe c'est un avenir radieux dans le domaine amoureux alors bon vous n'allez pas renoncer à ça bien au contraire vous êtes sur le chemin et en fait c'est quelqu'un qui risque de revenir évidemment quand cette personne va sentir que tout ça se produit dans votre vie il y a des chances que cette personne sorte de sa phase de pause mais là c'est quelqu'un qui pourra toujours essayer ce sera vraiment des coups d'épée dans l'eau parce que vous allez trouver le grand amour ailleurs et voilà c'est c'est la justice divine qui intervient en votre faveur pardon magnifique alors on va tout de suite prendre quelques cartes de la métisse de love pour voir avant ah oui c'est fou mais guide me demande de vous lire ça je viens juste de poser le jeu c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller voilà c'est exactement ça donc cette personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez elle était là pour ça pour vous amener à découvrir ce chemin du bonheur pour vous et jusqu'à cette nouvelle rencontre qui vous est annoncée là vraiment la personne que vous allez rencontrer c'est quelqu'un qui va être fidèle authentique honnête sincère c'est derrière vous les trahisons ouais c'est ça c'est fini et c'est vraiment fini là vous allez cette personne elle elle a laissé passer un temps précieux sans bouger d'un millimètre la personne avec laquelle vous êtes en pause ni vis-à-vis de vous ni par rapport à sa façon de vivre ces relations sentimentales parce que là il y avait bien une triangulaire mais pas du tout celle qui est décrite pour vous qui est une façon de vous éclairer positivement c'était une triangulaire là avec cette personne avec un modèle de couple soi-disant et vous de l'autre côté en pause voilà vous allez tout voilà la situation vous allez cette fois cette personne finalement qui ne sent rien faire maintenait dans une situation figée beaucoup de confusion de votre côté et bien finalement c'est vous qui allez l'acter cette situation nous pose mais faire savoir à cette personne sans avoir besoin de lui dire que là maintenant elle est définitive c'est ce qui est en train de se passer et donc c'est terminé c'est la fin personne elle ne pourra plus vous maintenir dans la confusion et oulala oui et dans le silence aussi c'est vraiment une personne qui a fait preuve d'un d'un silence très négatif face aux trahisons qu'elle vous a fait se subir ça se fait pas me dit mais quitte là cette personne elle va avoir rendez-vous avec une forme de justice divine déjà la notion de temps écoulé là c'est quelqu'un qui tombe dans votre estime et ça va en rester là par rapport à ça donc c'est assez compliqué quand vous arrivez face à un lien qui a une dimension spirituelle et sacrée à ce genre de fin de cycle parce qu'il y a l'aspect extrêmement positif qui est face à quelque chose qui est quand même extrêmement négatif aussi et mes guides me disent oui mais c'est comme ça là l'équilibre est rétabli en fait l'équilibre est rétabli et donc une fois que l'équilibre est rétabli ça se termine ou ça redémarre et là ça se termine par rapport à cette relation voilà fin de cycle vraiment acté terminé et vous laissez derrière vous toutes ces trahisons et puis aussi ce silence ce manque de reconnaissance de la part de cette personne d'excuses vous laissez tout ça derrière vous parce que c'est ça votre avenir et c'est pas avec cette personne non au début c'était pas clair mais là c'est vraiment très clair oh c'est génial merci mes guides merci infiniment écoutez voilà je crois que j'ai terminé l'inquietance c'est confirmé magnifique et oui voilà donc là il y a bien quelqu'un une nouvelle personne qui va vous combler d'amour et de bonheur qui va arriver prochainement dans votre vie et ça ne concerne pas tout le monde une guidance comme celle-ci mais je peux vous assurer que beaucoup de personnes qui vont se sentir qui ne se sentiront pas concernées qui ne se sentiront pas concernées et pourtant voilà vous n'allez pas vous sentir concerné par le scénario mais ressentir énormément de choses d'émotions intenses pendant celle qui danse c'est parce que vous le serez mais ça va être d'une manière tellement inattendue le vrai coup de foudre que voilà c'est parce que ça va être vraiment inattendu qu'au moment où vous vous écoutez ça ne peut pas être envisageable pour vous mais les émotions elles parlent d'elles-mêmes elles seront annonciatrices et les synchronicités aussi vous verrez et vous me raconterez vous témoignerez de cette nouvelle rencontre magique qui va qui approche et voilà vous allez sortir en fait d'un coup de ça cette phase de pause silencieuse sans pardon sans reconnaissance avec peut-être parfois un petit mot par-ci par-là mais rien d'autre est passé dans la lumière dans la chaleur dans un environnement où vous serez sur un terrain fertile dans l'abondance et là c'est vraiment il y a aussi le fait d'être avec c'est une personne avec laquelle vous pourrez échanger énormément dialoguer avec beaucoup de ce sera très animé alors qu'avec la personne à laquelle vous êtes en pause actuellement c'est ou les conflits ou rien c'est ça qu'on me montre ou les conflits ou absolument rien le froid l'indifférence là c'est une personne qui vous répondra toujours la personne avec laquelle vous êtes en pause malgré tous les aspects très positifs que ça a pu vous apporter et en fait que ça va continuer à vous apporter parce que ça vous mène au grand amour et à être en cohérence avec vous-même à vivre cet avenir radio qui vous est promis parce que c'est juste pour vous tout ce que vous avez vécu tout pas uniquement cette relation avec cette personne mais ça ça a un rôle déterminant là c'est que vous ne voulez plus de ça et ça va être très clair pour vous que vous ne voulez plus d'une personne qui ne répond jamais qui peut vous imposer le silence sans la moindre explication qui ne dit jamais pardon par exemple même si cette personne vous aime et que vous ressentez cet amour et que vous aussi vous l'aimez ça n'a plus sa place dans votre vie quelqu'un qui se comporte ainsi et on vous le dit c'est fini et c'est la fin parce que pour vous ça a été une longue période de confusion et de solitude en lien avec cette personne qui se termine et donc là on vous le dit d'ici cet hiver vous aurez fait la rencontre de votre vie donc l'éclairage il est énorme parce que vous passez d'une relation que vous considériez comme sacrée mais plus c'est à dire jusqu'à penser que c'est que c'était votre âme sœur votre flamme jumelle âme jumelle enfin quelque chose de ce type là à découvrir que soudainement avec une nouvelle rencontre un vrai coup de foudre que oui il y a une dimension sacrée mais ça n'est pas la personne ça n'est pas votre moitié d'âme ou si ça l'est c'est pas pour cette vie là et qu'une personne va vraiment vous apporter tout l'amour et le bonheur que vous méritez ici et maintenant le temps là est très important parce que c'est ancré dans la matière ce qu'on me montre oui ça peut être ça effectivement merci Néguine une personne qui voilà qui vous est destinée mais pas dans cette vie là et donc dans cette vie là quelqu'un d'autre va faire votre bonheur et c'est la plus belle nouvelle possible parce que vous allez aussi faire le bonheur de cette personne et donc une autre personne vous est destinée pour cette dimension temporelle pour l'amour parce que vous le méritez si ce n'est que justice rendue la justice divine intervient là incroyable c'est tellement précis et en accord avec tout ce qui m'a été transmis juste avant c'est encore plus précis on avait que quelques brèves au début bon j'ai hâte de continuer parce que je pense qu'on va avoir des précisions des deux côtés en fait je le ressens là pour que vous ayez tout entre les mains pour avancer sereinement en douceur encore une fois en toute simplicité dans votre vie après l'écoute de ces messages bon je fais une pause de quelques minutes je vais recharger mon téléphone comme à chaque fois vous aurez les deux vidéos publiées en maintenant sur ma chaîne avec un numéro dans le titre pour écouter dans l'ordre si vous le souhaitez merci beaucoup en tous les cas de m'avoir écouté jusque là et on se retrouve dans quelques minutes à tout de suite